Le grand débat du jour. Extrêmement content. Je suis heureux, moi. Ouais, très heureux. C'est des bons résultats, c'est ce qu'on attendait. Comme si j'avais la gueule de bois. Je veux pas pleurer, mais voilà, je suis très déçue. Qu'est-ce qui vous motive à voter RN aujourd'hui ? Que la sécurité est en France, malheureusement, bon... Que le RN monte comme ça, c'est infâme. Première fois en France, on en est à ce niveau-là, c'est infâme. Je sais pas comment vous dire. C'est la transe, voir des extrêmes comme ça... Et c'est un constat qui raconte un clivage, alors que le Rassemblement National fait près de 30% des suffrages au niveau national. Les plus grandes villes résistent à la poussée du parti de Jordan Bardella et ont élu ou réélu, dès le premier tour, leurs députés, tous issus du nouveau Front populaire. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, il n'y a pas plutôt trois Frances ? Les quartiers cossus, qui votent pour Renaissance, la France rurale, qui vote pour le RN, et les banlieues, qui votent pour LFI. Est-ce que les marqueurs sont uniquement sociaux ? Et à cette question, y a-t-il deux Frances irréconciliables ? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir ? Les vrais voies ne sont pas irréconciliables. Et c'est au 0826 300 300. Et on accueille Bruno Cotteres, qui a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui, politologue, chercheur au CNRS et au CIVIPOF, et auteur de ce rapport en 2019, Fractures territoriales et sociales, portrait d'une France en morceaux. Merci d'avoir accepté notre invitation, Bruno Cotteres, et bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, c'est deux Frances irréconciliables. C'est un sujet passionnant, et je ne voudrais pas laisser apparaître le moindre mépris dans ce que je vais dire. Oulah ! Non, mais parce qu'on est un peu obligé, me semble-t-il, d'opposer les classes rurales, le peuple, aux urbains. Et quand je parle du peuple, je l'intègre dans mon raisonnement, dans toutes ses composantes politiques, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, et j'ai le plus grand respect pour ce que représentent les citoyens. Mais il me semble que l'interrogation légitime de Sud Radio renvoie peut-être à des causes diverses, notamment le fait qu'il me semble, sous toute réserve, que les villes sont plus politisées, que par conséquent, la réflexion a peut-être plus d'importance qu'un instinct que je ne méprise pas, mais qui crée plus de pulsions que de stratégies à long terme, et bien sûr, des conditions sociales qui font qu'on a une France abandonnée et des métropoles qui sont installées plus confortablement dans la société d'aujourd'hui. Françoise De Gaulle. Oui, alors moi, je ne vais pas du tout dans ce sens. Alors bien sûr, le clivage existe. J'ai pris une claque, moi, vraiment, en observant, circonscription par circonscription, la claque de tous les partis dans la ruralité. Ce n'est pas simplement la gauche, mais on voit bien que même des gens comme Charles de Courson, qui sont indéboulonnables, sont en difficulté. On a député depuis 30 ans. Ils sont en difficulté parce que ce clivage existe. Il y a une ruralité qui a été... En tout cas, les habitants ont eu le sentiment d'être abandonnés par l'ensemble des partis, sauf le Rassemblement National. Ça, c'est évident quand vous regardez circonscription par circonscription. Le deuxième point, je ne dirais pas que c'est les gagnants de la mondialisation. Je pense que la France rurale, elle est abandonnée avec ses agriculteurs, bien sûr, mais les agriculteurs, en soi, ce n'est pas un corps électoral très important, mais ils ont une capacité d'influence qui est très importante. Et puis, c'est la question de est-ce que je suis à 20, 30, 40 kilomètres d'un hôpital ? Est-ce que je suis à 20, 30, 40 kilomètres d'un médecin ? Ou d'une école. Ou d'une école. Ou d'une école. Edgar Morin, il y a 25 ans, il y a 20 ans, avait fait un travail considérable sur les politiques de civilisation qu'il résumait ainsi, il faut réconcilier les villes et les campagnes. C'était il y a 20 ans, et bien nous y sommes. Et vraiment, le gouvernement, quel qu'il soit, c'est ça son travail. Sébastien Ménard. Moi, je suis très partagé parce qu'il y a effectivement une lecture géographique. Il n'y a pas qu'une lecture géographique, il y a aussi une lecture sociale. Il y a une lecture économique, c'est-à-dire celles et ceux qui payent pour les autres. On l'entend beaucoup sur les marchés, on l'entend beaucoup dans cette campagne. Moi, beaucoup de gens autour de moi qui sont des gens de centre-gauche, qui sont des gens de centre-droite, etc. n'ont ni voté pour le centre-gauche, ni voté pour le centre-droite, et ont eu ce geste, je dirais politique, très politique pour le coup, de dire, j'en ai marre et je vais essayer autre chose. Et ils ont effectivement essayé de voter très à droite et de voter pour les candidats soutenus par Jordan Bardella. Donc ça, c'est une lecture, c'est une lecture qu'il faut comprendre. Et évidemment, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait deux Frances, en tout cas, il n'y a pas deux Frances sur... Il y a effectivement deux Frances géographiquement, il y a deux Frances socialement, il y a deux Frances économiquement. J'ai même envie de dire, il y a deux Frances culturellement, parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui un certain nombre de Françaises et de Français qui, et c'est triste, c'est triste, qui pensent que le vivre ensemble est une tarte à la crème, qui pensent que le multiculturalisme à la française est un échec. Et il faut le comprendre, ça. Voilà, moi, je le déplore totalement, mais c'est une réalité. Donc, je ne peux pas dire que là, que, quelque part, les deux Frances, elles ne sont que géographiques, villes versus les campagnes. Bruno Cotteret, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au Cévi-Pof. En 2019, vous aviez fait un rapport « Fractures territoriales et sociales, portrait d'une France en morceaux ». C'était il y a cinq ans. Est-ce que cinq ans après, la France est encore plus en morceaux, j'allais dire éparpillée façon puzzle ? En tout cas, les morceaux n'ont pas été raccommodés entre eux. C'est certain. On avait observé, effectivement, dans cette très grosse étude, on avait observé le poids, effectivement, des fractures gigantesques, mais absolument gigantesques, territoriales, mais aussi, ça vient d'être répété, sociologiques. Et on avait un quart des gens qu'on avait interrogés, qu'on avait qualifiés de personnes qui se sentent complètement reléguées, au fond, assignées, assignées, qui ont le sentiment d'être totalement coincés dans le pays dans lequel ils vivent. qui voudraient partir des quartiers, des banlieues, parfois où ils habitent, ou de là où ils vivent, ils n'en ont pas les moyens. Vous savez, déménager et traverser la rue pour trouver un boulot, comme disait un président de la République, ça nécessite d'avoir de la trésorerie, ça nécessite d'avoir de la confiance en soi pour projeter. Et il y a une partie du pays qui est à genoux de ce point de vue-là, sans vouloir dramatiser outre-mesure les choses. Il y a une autre partie du pays, ça représentait un autre quart des personnes qu'on avait interrogées, qu'on appelait les affranchis, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment de barrières, ils ont du capital social, ils ont du capital culturel, ils ont du capital économique, ils peuvent bouger, ils peuvent faire de la mobilité pour trouver un autre job, pour aller habiter dans un endroit plus agréable. Voilà, effectivement, on avait été frappés de l'ampleur des fractures et moi, je ne suis nullement surpris de ce que j'observe aujourd'hui, cinq ans après, je vais vous donner un chiffre qui en disait long. On avait demandé dans cette enquête aux gens s'il leur arrivait parfois, jamais, de temps en temps, régulièrement d'être en découvert bancaire. Et on avait une partie très importante de la population qui était régulièrement en découvert bancaire avec un découvert qui commençait de mémoire en moyenne vers le 17 ou le 18 du mois. D'ailleurs, une donnée qui est très impressionnante. Et il y a une partie du pays qui n'arrive pas à comprendre que le politique ne réponde pas à une question simple qui est pourquoi je vis dans un pays riche et je galère. C'est obligé. Bruno, l'une des idées que j'avais trouvées les plus fortes du président de la République en 2017, c'était sa volonté de lutter contre ce que vous avez vous-même appelé les assignés à résidence, à destin, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes ou dans les banlieues. À votre avis, pourquoi ce très beau dessin politique et social a-t-il échoué ? Parce que les vecteurs de cette assignation sont puissants, sont très puissants. On ne change les choses que sur une très longue durée. On pourrait dire, par exemple, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la création d'un système de sécurité sociale et d'un ensemble de politiques sociales qui accompagnent et qui nous aident à faire face aux grands risques de la vie, la maladie, la vieillesse, etc., a changé le destin quand même des individus, mais il faut des décennies. Et c'est vrai que le politique, avec ses promesses de tout changer en quelques années souvent, a beaucoup de mal à convaincre, même de sa sincérité, même quand il l'est. Et puis, par ailleurs, les grandes inégalités de destin, elles se jouent toujours quand même fondamentalement dans le creuset du lieu de naissance, du capital culturel de la famille, des choses qui sont très, 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 très lourdes. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait non plus. Ça serait vraiment ne pas rendre justice. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. L'exécutif a le sentiment qu'il a voulu faire évoluer les choses quand il a fait, par exemple, ce qu'ils appellent le reste à charge zéro. Mais malgré le reste à charge zéro, les inégalités socio-économiques face aux soins médicaux, dentaires en particulier, sont toujours extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Voilà. Et ça, ça ne se change pas. Ça ne se change pas du jour au lendemain. Et l'exécutif a pensé avoir apporté un certain nombre de réponses. et on a vu au moment de la crise des Gilets jaunes qu'une partie du pays ne le vivait pas comme ça. Bruno Cotteres, est-ce que finalement dans l'ERN, est-ce qu'il voit un espoir, soyons clairs, ou alors c'est le dernier fil qu'il faut tirer parce qu'ils ont l'impression d'avoir tiré tout ? C'est les deux à la fois. Dans une enquête récente faite par le Cébipov, nous avons demandé aux personnes qu'on a interrogées il y a quelques, juste quelques jours avant la dissolution, pardon, quelques jours avant le premier tour, on leur a demandé s'ils voyaient dans cette dissolution de l'inquiétude, de l'incompréhension, c'était l'inquiétude et l'incompréhension bien sûr qui est dominée, mais certains ils voyaient de l'espoir. Mais le sentiment d'espoir, il était beaucoup, beaucoup plus grand parmi l'électorat du Rassemblement national. C'est l'électorat du Rassemblement national qui avant tout, même avant, loin devant celui de la France insoumise, a vu cette dissolution comme un espoir, c'est-à-dire un espoir d'en finir et un espoir fondamentalement de virer le pouvoir. Donc, il voit le Rassemblement national, son électorat, comme à la fois un porte-parole d'un tas de douleurs, de souffrances objectives et subjectives et puis aussi peut-être comme un espoir de revenir vers un pays dans lequel il se sentirait davantage associé, davantage respecté. Quand vous prenez la communication de Jordan Bardella, y compris hier soir chez BFM TV, il l'a redit, il insiste beaucoup sur cette idée que lui se présente comme le candidat qui va respecter, considérer, prendre en considération et rappelez-vous dans la crise des gilets jaunes, le leitmotiv, c'était on ne peut pas vivre dignement de son travail aujourd'hui. Direction le 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Nathalie, nous vous écoutons, Nathalie, est-ce que pour vous il y a deux Frances irréconciliables, voire plus ? Oui, je pense qu'en tout cas pour le moment elles sont irréconciliables. Effectivement, les conseillères ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire qu'en plus pour notre corporation, je suis enseignante, il y a une bien-pensance de gauche qui a toujours été là, qui finalement ne résout pas bien grand-chose, qui est bien pour ceux qui sont un peu nantis, qui se sont mis à l'abri et puis pour ceux qui ne le sont pas, je pense que le RN, j'ai rejoint M. Cotteres, c'est ça ? Oui, Bruno Cotteres. Bruno Cotteres, c'est une planche de salut. Les gens nous râlent le bol et je pense aussi que pour nous, nous avons eu quand même deux professeurs assassinés et on ne s'en remet pas. C'est fort ce que vous dites. C'est très important ce que vous dites. Vous mettez les larmes aux yeux. Je comprends ce que vous dites mais la réalité c'est que quand vous voyez les indications de vote, on est quasiment autant, les classes populaires votent autant aujourd'hui pour le front de gauche, pour le front populaire que pour le rassemblement national. Il faut bien faire attention aussi à ce qu'on envoie comme signal. Ce n'est pas simplement le RN qui porte tous les espoirs. Il y a aussi la gauche sinon on ne serait pas à front contre front. Moi ce que je pense dans tout ce que dit Bruno, j'adhère à 100% parce qu'en plus Bruno Cotteres il fait toujours un travail très subtil et on a besoin de nuances. Je dirais vraiment je redis ce que j'ai dit. Je pense que l'abandon de l'ensemble de la classe politique c'est-à-dire la gauche, le centre, la Macronie, etc. ça passe retrouver cette réconciliation ça passe vraiment par les services publics. Vous n'imaginez pas à quel point la question des services publics de l'école à moins de 20 bornes etc. est quelque chose qui hante et qui vraiment plombe la vie des Français dans la ruralité. Et tout comme le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat notamment sur l'énergie c'est bien de vouloir mettre tout le monde à la voiture électrique on en a déjà parlé sur cette antenne mais la réalité c'est que vous avez un certain nombre de Françaises qui ne pourront pas et qui ne pourront pas y accéder. Voilà c'est plein de choses comme ça et en fait on se rend compte que la plupart des thématiques qui ont fait le terreau de l'électorat enfin le terreau de la campagne de Jordan Bardella tant aux européennes que dans le cadre de ses législatives ce sont des thématiques que par tabou par pudeur nous n'avons pas réussi à adresser. Le pouvoir d'achat il fallait le faire jusqu'au bout l'immigration la sécurité la problématique de l'identité dans le pays dans lequel on a envie d'évoluer et voilà et malheureusement tant qu'on n'aura pas des politiques je dirais mainstream de gauche comme de droite susceptibles de répondre à ces questions et bien on fera le lit du Rassemblement National. Le mot de la fin avec vous Bruno Cotteres ? Oui je vois ce qui a été dit par l'auditrice c'est vrai que voilà il y a vraiment une France qui est dans cet état des fris Françoise a raison il n'y a pas que le Rassemblement National on a axé notre discussion sur lui mais il n'y a pas que le Rassemblement National qui est porteur d'une espérance il y a clairement dans le premier tour des élections législatives de dimanche dernier il y a clairement une très forte demande d'alternance qui peut exprimer des deux bords on ne peut pas on ne peut pas dire que pour le moment la suite élection européenne élection législative soit une approbation massive de la France pour la politique qui a été conduite donc voilà il y a des demandes il est capital capital que le système démocratique transforme ses demandes ses attentes ses frustrations ses difficultés ses douleurs dans quelque chose de positif c'est à dire le sentiment qu'il y a un débouché politique à un moment donné et que ça vaut le coup d'être un citoyen de voter aux élections que ça vaut le coup il faut vraiment que le système démocratique envoie ce message et quel que soit le résultat de ses élections voilà moi je dis Bruno Cotteres président merci beaucoup Bruno Cotteres d'avoir été avec nous